bonsoir sarah bonsoir comment ça va ça va bien et vous ça va bien merci beaucoup est-ce que tu as reçu l'article que je t'ai demandé de lire oui je l'ai lu d'accord super est-ce que tu as compris oui oui mais j'ai pas compris seulement c'est quoi le pass sanitaire très bien alors le pass sanitaire je vais t'expliquer ce que c'est maintenant ça fait deux ans qu'on a le covid le corona et le pass sanitaire c'est un pass qu'on te donne après être vacciné d'accord pour pouvoir pour pouvoir aller t'asseoir dans un café dans un bar dans un restaurant j'ai pas compris est ce que leur problème et pourquoi ils faisaient des manifestations et surtout en france en fait ici c'était une manifestation donc pour ce pass sanitaire donc le pass sanitaire ça fait énormément de problèmes parce que les gens ne veulent pas se faire vacciner donc le président a décidé que si les personnes ne veulent pas se faire vacciner et qu'ils ne veulent pas avoir le pass sanitaire ils devront faire un pcr à chaque fois qu'ils vont dans un restaurant à chaque fois qu'ils vont dans un bar à chaque fois qu'ils vont voir faire quelqu'un tu es obligé de faire un test pcr en france pour tout d'accord donc les gens sont sont allés manifester donc ils ont fait cette manifestation pour dire que le vaccin est un choix un choix de chacun qu'on n'a pas le droit de obliger quelqu'un à faire le vaccin on va faire une récapitulation donc déjà si je te dis corona qu'est-ce que tu me dis qu'est-ce que ça te qu'est-ce que ça te dit qu'est-ce qui s'est passé pendant ce covid comment ça s'est passé à ton avis il y avait confinement oui quoi d'autre le confinement mais pourquoi il y a eu ce confinement c'est déjà c'est quoi ce corona qu'est-ce qui s'est passé une pandémie oui une pandémie très bien donc c'est un virus c'est une pandémie c'est une pandémie qui a fait des morts d'accord qui a fait beaucoup de morts et il y a eu le confinement après le confinement qu'est-ce qui s'est passé j'ai un instant en gens sont en resté à la maison et et le travail était au domicile oui et et aussi il y avait dans certains pays des coffres forts des coffres forts des couvre-feu oui des couvre-feu non j'avais pas compris mais j'ai compris couvre-feu oui c'est vrai donc par exemple en égypte il n'y a pas eu de confinement il y a eu couvre-feu à les premiers aussi avec couvre-feu ou pas oui oui à quelle heure c'était le couvre-feu il s'est changé plusieurs fois je pense à 7 heures peut-être 7 heures ok d'accord donc il y avait le pouvoir faire 7 heures et la journée les gens ils sortaient ou comment ça se passait oui je pense j'ai une image je ne me rappelle pas mais c'est gagné au coeur c'est comme à alexandrie c'est tout c'était en tout l'égypte oui je pense comment tu te rappelles pas ça ça fait un an c'est tout tu as déjà oublié et c'était je pense à 7 heures ou à 8 heures mais la journée c'était normal les gens ils allaient au travail c'était pas ils avaient pas peur oui n'est ce pas puis personne ne mettait le masque je me rappelle au début les gens mettaient le masque mais maintenant pas toujours oui pas toujours c'est vrai c'est vrai plus il ya eu une rupture de stock des masques et du gel tu te rappelles de ça oui qu'est ce qui s'est passé à ce moment là tu penses les gens acheter beaucoup de masques et de jeunes pour les stocker exactement et du coup ils n'ont pas laissé de masques de gel pour les autres personnes ils ont acheté beaucoup beaucoup pour ne trouver ni masques ni gel ni panadone si tu connais on ne trouvait pas tout ça oui effectivement et techniquement alors moi je vais parler par rapport à la france et toi tu vas parler par rapport à l'égypte en france vous étiez en portant de courir non j'étais ici et puis je suis allé en france au milieu et puis ils ont fermé l'aéroport encore et donc j'ai pas pu en france maintenant il y a eu une baisse d'économie les gens font n'importe quoi parce que ils ont été trop enfermés d'accord les enfants ne savent plus les enfants ne sont plus intéressés par l'école parce que ça fait deux ans qu'ils n'y vont pas comment on peut faire pour que la vie retourne au normal qu'est ce qui doit se passer pour que les gens pour que les enfants pour que tout le monde reprenne sa vie normale que ce soit en europe pour que ce soit ici n'importe où ici se retourner ici tout va bien mais en europe par exemple qu'est ce qu'on pourrait faire pour retourner à la vie bien sûr à la vie normale mais ils ont retourné je à la vie normale je pense non ils sont pas retourné justement pourquoi ils sont pas retourné parce qu'il ya eu un vaccin ce vaccin que 34% la fait d'accord et donc le président a décidé que sans pcr ou passe sanitaire tu ne peux pas sortir oui alors comment alors je sais que les gens ont peur de ce vaccin déjà on va parler étape par étape pourquoi les gens ont peur du vaccin il y en est ils ont peur des effets négatives de ce vaccin d'accord quoi d'autre c'est que la vie oui et il y en est si quelqu'un a une immunité et qui est un peu faible il n'y a pas forte alors quand ils prennent le vaccin et amis il pourra tomber très malade bien à d'accord tu veux dire que c'est par exemple quelqu'un a des qui est quelqu'un d'immunité une passe avec ce vaccin bon il peut leur arriver quelque chose c'est ça oui il y a déjà des gens qui ont pris le vaccin et ils sont morts après le vaccin qu'est ce qui s'est passé après le vaccin ils sont morts oui alors tous les vaccins du monde ont des effets négatifs pourquoi les effets du covid on en parle plus alors que la alors que le pourcentage d'âge des enfants nous en tant qu'enfants on prend des vaccins depuis qu'on a deux jours jusqu'à quinze ans donc on passe quinze ans de notre vie à prendre des vaccins pourquoi on a peur du vaccin du covid il n'est pas encore il est nouveau on ne sait pas encore qu'est ce qui va passer il n'a pas été testé il n'a pas été testé d'accord quoi d'autre donc maintenant comment il faut faire pour faire vacciner les gens parce que sans ma crainte le covid reste si le covid reste on ne peut pas vivre comment on fait mais je pense que le covid de va rester pour toute la vie non ça ne dit pas ça s'il te plaît là tu m'as donné deux plaques là là c'est trop non non on va essayer de le faire partir quand même d'accord oui c'est vrai en fait je pense que le covid de toute façon même si on fait le vaccin il reste toujours par contre ça nous protège à nous de ne pas l'attraper tu vois mais le covid en lui même il est toujours là je pense